Ce n'est pas un mécanisme européen de relance, ce n'est pas un mécanisme européen de sortie de crise, ce n'est pas de ça. C'est on va mettre de l'argent dans une caisse et on va en emprunter d'autres sur les marchés financiers pour reprêter aux États, je répète bien, sous critères de conditions. Et les conditions, elles sont aujourd'hui en expérimentation en Grèce. C'est bien cela qui est en train de se passer. Et on va mettre les Allemands comme nous, tout le monde va y participer. Mais nous, le chiffre qui a été avancé tout à l'heure, de 140 milliards d'euros, alors que, paraît-il, nous avons des trous partout. Il y a bien quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ne pas activer la Banque Centrale Européenne et lui permettre de prêter directement aux États ? Rendez-vous compte que ces dernières semaines, dans une Union Européenne où il n'y a pas de sous, où, paraît-il, la Banque Centrale Européenne ne peut rien faire, elle vient de donner 1000 milliards d'euros aux banques, alors qu'elle ne trouve pas un sou pour alléger la peine de tel ou tel État, la peine de tel ou tel individu. Et nous marchons bien sur la tête. Comment accepter cela ? Donc, cette affaire du mécanisme européen de stabilité et du traité de discipline budgétaire et d'austérité budgétaire qui va avec, sont totalement anormales et nous amènerons dans le mur. Je le dis cela dans l'intérêt de tous ceux qui défendent la cause européenne elle-même, par-delà nos opinions. Au lieu de cela, pourquoi on n'invente pas un autre système qui serait un fonds dont la priorité serait le développement humain, le développement des services publics, l'investissement des projets communs qu'on pourrait construire ensemble, dans le ferroutage, dans le bâtiment écologique, dans une multitude de choses dont nous avons besoin aujourd'hui, dans l'éducation, dans les services publics. Pourquoi on ne le fait pas ? Il y a bien une option qui a été choisie et cette option, elle est inscrite dans les traités aujourd'hui, qui décide, qui constitutionnalise en fait des politiques d'austérité à l'état vétérinaire, pendant que les Américains, les Chinois, l'Inde, essayent de faire de la relance économique via la consommation. Moi je suis très étonné de ce débat que nous avons, si nous, je dis très fraternellement à Alain, si nous allons demain aux affaires et nous commençons par dire, on ne fera rien en matière de relance pour la consommation, mais c'est désespéré bien court. Il y a 16 millions de personnes dans notre pays qui n'arrivent pas à boucler leur pain de loi à 10 euros près. Et on va dire à ces gens-là, rien ne changera pour nous, alors que les entreprises du CAC 40 viennent de nous annoncer qu'elles viennent de faire 74 millions de profits en pleine crise. Mais quand même, si on change, si il faut changer, milliards, milliards, pardon, 74 milliards, comment ? Je ne m'énerve pas, je me passionne et je parle au nombre de gens qui viennent de l'Assemblée nationale. Si je veux dire. Parce que ça, il y a de quoi être révolté par cela, et moi je suis révolté par cela. Et on ne peut pas dire aux gens, on ne vous donnera rien. Vous savez ce que vous voulez, mais on ne vous donnera rien. Pendant que les Mets tiennent le haut du pavé. Quant à faire de l'investissement, oui, il faut faire de l'investissement productif. Mais pour faire de l'investissement productif, il faut faire de l'investissement. On ne peut pas le faire, Alain a raison de ce point de vue, comme on l'a fait depuis les années 60. Il faudra aller vers une transition de nos systèmes de productifs et nos systèmes de consommation, plus respectueux de l'environnement, plus écologiques. Donc, il faut inventer autre chose. Mais pour cela, il faut s'émanciper des marchés financiers qui écrasent les croix d'aujourd'hui. La petite PME aujourd'hui, elle ne peut pas faire d'investissement. Elle ne peut pas s'en sortir. Donc, il faut l'émanciper de cela. Il faut changer le rôle des membres pour faire un crédit qui lui permette de s'en sortir. Sinon, elle restera à tout fait. Et quand je dis petite entreprise, c'est parfois des entreprises relativement grandes. Parce que la charge principale qui est portée aujourd'hui sur les entreprises, ce n'est pas ce qu'on dit des charges sociales. C'est les charges financières qui tuent les entreprises aujourd'hui. 380 milliards de charges financières pendant qu'il y a 142 milliards de contributions sociales. C'est du simple au double. Donc, cela, il faudrait le changer fondamentalement. Et pour le changer fondamentalement, il faut aussi peser sur le rôle de la Banque centrale européenne. « Excusez-moi pour ma passion, mais il y a des choses qu'on ne peut pas supporter et que je ne supporte pas. » Merci. Nous arrivons au terme de ces journées qui ont été un grand succès à la fois.